bonsoir à tous et à toutes écoutons on va essayer de traiter un sujet qui est lié avec le moi des louls on va essayer de réfléchir à ce que c'est que ce moi des louls qui est une préparation à rosh shana d'accord dans la paracha au début de la paracha de chauvetine c'est marqué l'otate mishpat donc l'otate mishpat ça veut dire qu'on a une interdiction de faire pencher un jugement quelconque c'est à dire de regarder subjectivement les gens c'est ça qui a marqué l'otate kirk panique de ne pas faire du favoritisme vous allez voir comme l'agmar a dit donc je vous autre c'est étonnant mais c'est comme ça vous avez un riche et un pauvre qui arrive au tribunal bon et le riche prétend que le pauvre l'a volé bon ben a priori c'est qu'il y a un voleur le voleur c'est le pauvre ouais l'agmar a d'expliquer vous savez ce qu'on va faire pour ne pas avoir d'a priori on va inverser les vêtements c'est à dire que le riche va porter les vêtements du pauvre et le pauvre du riche même si le juge sait pertinemment que celui qui porte les vêtements du pauvre est riche et que celui qui porte des vêtements du riche et pauvre en fait sur le plan physiologique l'influence est présente et donc en fait ça va inverser les influences c'est à dire juste pour arriver à regarder de façon objective les plaignants ouais et donc l'otate kirk panique de dire à le pauvre le pauvre le pauvre il n'avait pas d'argent il n'a pas de quoi manger on va on va être on va être moins exigeant ou alors le riche ah oui évidemment c'est un voleur l'otate un voleur on va plus exigeant vis-à-vis du pauvre etc non l'otate kirk panique ne pas faire de favoritisme l'otique à ne pas accepter les pots de vin oui c'est à dire que le juge n'a pas d'accepter de l'argent pourquoi parce que ça a deux conséquences et la torah l'otique à chocad qui a chocad y avait un la première conséquence c'est que c'est aveugle et les rachamim les yeux des rachamim veïsalef d'ivret tzadikim et ça aussi la particularité de déformer des paroles qui sont justes c'est à dire vous allez entendre vous allez lire vous allez regarder vous allez juger vous allez vous allez vous interpeller il ya une déformation intellectuelle de ce qui va se passer parce que j'ai reçu de l'argent ça va ou bien mais avait un c'est à dire qu'il a une faculté qu'il faut comprendre qui est d'aveugler le regard d'aveugler la personne aveugler ça veut dire qu'on ne voit pas on ne voit pas on sait mais on ne voit pas c'est ça qui est intéressant le rave qui va juger il est au courant de la larra mais il ne peut pas voir ça va il ne peut pas voir ce qu'est le condamné l'instant il a reçu quelque chose de l'autre oui alors dit l'agma donc tout va d'af kuf et l'agma dit que maï shohad c'est quoi le shohad pourquoi ce mot shohad l'agma traduit chez ou had il fait un ça veut dire que dès l'instant où je reçois quelqu'un de quelque chose de quelqu'un je fais un avec lui et donc de la manière que je peux pas me condamner je vais pas le condamner vous avez compris c'est ce que dit l'agma ça veut dire que le fait de recevoir oui il ya une force intellectuelle qui est déformée par le fait d'avoir reçu du pouvoir ou de l'argent ça va c'est à dire qu'on est et c'est ça que se appelle à voler après comprendre comment ça fonctionne pourquoi quelqu'un une fille est tombée amoureuse de quelqu'un elle ne peut pas imaginer qu'elle peut pas l'épouser ouais le garçon il tombe amoureux d'une fille ouais l'amour en aveugle il est incapable de pouvoir écouter quoi que ce soit qu'elle a l'air on lui dit mais c'est pas pour toi il n'arrive pas à écouter les arguments qu'on lui donne ouais soit il va occulter carrément il va dire soit vous avez trompé machin il peut pas voir soit il va déformer en disant mais non elle est superbe et machin puis ça va s'arranger il va s'arranger vous inquiétez pas que le mariage que les arguments en fait ils prennent un risque les gens ouais mais ils prennent ce risque comment ils peuvent prendre le risque c'est une vie on parle d'une vie entière et peut-être tes parents ont raison tu as tes amis qui te parlent en raison et c'est dans le doute au moins permet toi de juger non un peu pas mais aver c'est à dire que ça empêche la personne de voir aveugle aveugle comment ça rend aveugle alors ça rend aveugle parce qu'en fait en fait il faut savoir comme ça que la pensée oui au départ si vous réfléchissez c'est parce que vous avez envie ça va j'ai envie j'ai envie de déménager comment je vais faire j'ai envie de partir en voyage j'ai envie de changer de travail j'ai envie j'ai envie donc c'est parce que j'ai envie que je réfléchis si j'ai pas envie je réfléchis pas d'accord donc c'est à dire que la base de la réflexion elle est issue d'une d'un désir l'avantage c'est que plus le désir est fort plus j'irai loin dans les résultats intellectuels que je vais atteindre parce que j'ai très envie de savoir je ne lâcherai rien tant que je ne saurais pas vous avez compris ça c'est une chose le con le problème c'est le désir c'est à dire est ce que parce que je désire je ne risque pas de voir ce que je j'avais envie de voir ou d'entendre vous avez compris puisque le désir est déformateur oui il est aveuglant peut-être que en vérité au fond ce que j'ai envie c'est ce que je cherche à savoir ouais parce que j'en ai envie et je vais mais c'est peut-être pas forcément la vérité vous avez compris donc ce côté subjectif du regard il est fonction du désir et ça c'est malheureux parce que si j'ai envie forcément je vais je vais je vais je vais peut-être déformer ce que je ce que je vais voir parce que je vais entendre vous comprenez mais comment ça marche c'est comme ça mais avait c'est comme ça le juge qui a reçu de l'argent de quelqu'un il n'a pas envie de le condamner il n'a pas envie de rendre l'argent il n'a pas envie de d'être humilié d'avoir raté le procès etc je n'ai pas envie il n'a pas envie je n'ai pas envie de savoir si la pensée est articulée par le désir donc quand j'ai envie je cherche mais quand j'ai pas envie mon cerveau il peut pas me trahir mon cerveau il peut pas me faire souffrance alors il n'ira pas chercher l'information c'est ça mais avait rien et rachamim ça aveugle les yeux des rachamim ça veut dire que si la fille est tombée amoureuse elle peut pas entendre tout ce qu'on lui dit parce que tout ce qu'on lui dit c'est contraire à ce qu'elle désire elle peut pas l'accepter il ne peut pas accepter le contraire aussi vous comprenez c'est ça quand on les met soit pour toi cette fille va pour toi mais ça reste des parents il ya des machins il ya d'environnement où est ce qu'elle a vécu il n'arrive pas entendu n'importe quoi pourquoi il arrive pas écouter parce qu'il ne peut pas écouter parce que ce qu'il entend c'est une souffrance qui va à l'encontre de son désir et donc son cerveau il peut pas accepter un truc pareil donc il fait dire non n'accepte pas ça va c'est ça aveugle ça veut dire qu'il ya un sort de blocage intellectuel qui est issu du fait de savoir que je ne veux pas savoir je ne désire pas savoir ou bien je ne désire pas le lire de cette manière donc mon cerveau il va s'arranger parce que il va s'arranger pour essayer de contourner cette vérité pour arriver à ce que je fait atteindre la mienne n'est pas celle que je vois vous comprenez mais ça lève d'ivraie de sadikim ou alors mais un verre et les achats amis ça aveugle les achats amis très intéressant de comprendre que ce phénomène en vérité il est courant il est courant ça veut dire que ben on parle d'un juge mais en vérité on juge sa vie tous les jours on juge ses moyens tous les jours vous avez compris tous les jours que vous décidez c'est un jugement que vous faites sur la réalité ouais quand vous faites un choix dans la vie vous avez conservé quelque chose et il faut que je choisisse il faut faire des choix et donc on est des juges permanents de notre existence mais est ce qu'on est un des pas sous influence c'est à dire tout votre passé est ce qu'il n'est pas c'est pas une sorte de pot de vin ouais toutes vos expériences toute votre culture tout ce que vous avez vécu etc n'est pas un pot de vin qui va qui va nous amener à penser ouais qu'est ce que je veux je veux c'est ça que je veux mais qui me dit que c'est la vérité vous avez compris quand vous lisez un texte qui vous dit que ce que vous lisez est juste et où est ce que c'est pas forcément quelque chose que j'avais envie de lire mais compris parce que on va vous parler de liberté on va vous parler de toute notion philosophique et j'ai des notions etc mais après je vais regarder dans le texte de la torah qui me dit que ce que tu lis c'est parce que tu voulais tu voulais dire à la torah faire dire à la torah peut-être que tu voulais faire dire ça et ça t'arrange dit ah tiens c'est marrant la torah elle pense comme moi super machin mais qui te dit que ce que tu vois ou ce que tu entends ou ce que tu traduis c'est forcément ce qui est marqué d'ailleurs oui pour ça qu'il ya un principe dans la michna de l'empire qui a voté dans les maximes des pères c'est marqué qu'il ya des qualités qu'il faut avoir pour étudier la torah il en faut 48 parmi ces 48 il y a ce qu'on appelle shmiata ozen c'est à dire avoir une écoute à ozen de l'oreille ça va c'est marqué shmiata ozen oui on dit aussi dans la barajah de boh c'est marqué t'essa père béozné bincha il faut que tu racontes aux oreilles de tes enfants évidemment je n'ai pas parlé aux pieds de mes enfants ni ni aux doigts de pieds ni aux mains ni aux d'accord c'est quoi parler à l'oreille des gens c'est quoi écouter avec ses oreilles évidemment qu'on écoute avec ses oreilles shmiata ozen on leur dit il faut une qualité humaine c'est d'apprendre à écouter ok donc j'ai compris ben écoute avec les oreilles si les hachami ont rajouté oreille ça veut dire qu'on peut écouter autrement on peut écouter avec son cerveau et on peut écouter avec son coeur les gens ils vous parlent je le connais par coeur cela ouais ça fait longtemps que je le connais je le connais ça va et je sais de quoi il va parler je sais exactement ce qu'il va me dire et cetera donc et même des fois intellectuellement ça vous arrive souvent j'imagine quelqu'un vous parlez à quelqu'un il vous coupe au milieu de la phrase il dit oui j'ai compris j'ai compris ouais il y compris oui donc des fois il va vous dire oui tu as voulu dire ça tu vois tu as raison c'est super tu as compris ou des fois ça a rien à voir pourquoi parce qu'en vérité le problème c'est qu'il n'écoute pas avec ses oreilles il écoute avec son cerveau vous avez compris ou alors il écoute avec son coeur oui oui je connais je ressens je ressens je suis très romantique je suis très machin en fait le premier c'est que tu ne sais même pas parce que ce que tu désires entendre en fait tu le retraduis intellectuellement parce que tu es intelligent ou parce que tu es sensible la Torah nous dit attention il faut écouter avec ses oreilles c'est à dire éteint ton cerveau éteint ton coeur laisse toi entendre ce qui est écrit laisse toi entendre ce que la personne te dit d'abord tu écoutes ça va tu as bien entendu alors tu peux réfléchir et le problème c'est qu'on les pensait soi-disant intelligent les soi-disant des sensibles et tout ouais où on a des connaissances où on sait etc et en fait on n'écoute pas les gens vous avez compris le problème c'est à dire pourquoi c'est comme ça parce que l'influence que peut avoir le désir soit orgueilleux de pouvoir dire j'ai compris tout de suite vous avez compris en fait on fait qu'il y a des quiproquos qui sont dans la vie parce qu'on ne sait pas écouter les personnes mais pourquoi on n'y arrive pas bah soit parce que tu écoutes pas avec tes oreilles mais tu écoutes avec ton cerveau tu vas trop vite dans ta pensée ou bien et donc tu t'assures pas que ce que tu entends c'est ce qu'il a voulu dire il a compris entre ce qu'il a dit et de ce qu'il a voulu dire c'est autre chose d'abord pour être sûr qu'il a voulu dire ça écoute à voir ce qu'il a dit t'as bien entendu alors tu peux réfléchir mais des fois mais malheureusement on n'écoute pas forcément pourquoi parce qu'on est pris par le piège de la subjectivité de ce qu'on entend c'est à dire j'ai mon expérience j'ai etc j'ai ma sensibilité c'est ça que je mets en avant et c'est ça qui est dangereux parce que j'ai envie de savoir et j'ai envie de dire ce que je pense alors qu'en vérité on t'a pas rien demandé du tout on t'a juste demandé d'écouter les gens ça va ou d'écouter ce qu'on te dit j'ai compris c'est ça maintenant ce qui est important pourquoi c'est important ça parce qu'on va on est rentré dans le mois des louls le mois des louls c'est un mois spécial qui en fait une introduction à au mois de ticherie qui est très très lourd de mitzvot oui on sait qu'il y a rochechana il y a kippour il ya soukot etc il ya beaucoup de choses là et on comme dit qu'on devait se préparer à ce mois et donc il faut essayer de réfléchir en quoi le mois des louls est un mois de préparation oui alors vous savez c'est marqué dans shirashirim oui c'est marqué dans shirashirim annie ledodi vedodili dans le sixième chapitre de shirashirim c'est marqué annie ledodi vedodili d'abord annie ledodi ça veut dire en français ça se traduit par je suis pour mon bien-aimé donc on prend un hachem pour son bien-aimé annie ledodi vedodili et maintenant que je l'accepte comme mon bien-aimé alors je peux attendre mon bien-aimé quelque chose s'appelle li il va intervenir dans ma vie ça va ça c'est dans le sixième perec sixième chapitre de shiririm dans le deuxième perec c'est marqué autre chose c'est marqué dodili va annie l'eau l'inverse dodili donc mon bien-aimé hachem il est pour moi va annie l'eau et je suis pour lui a roi bachoshanim ça va dans le sixième chapitre c'est marqué annie ledodi d'odiv et dodili aroi bachoshanim ouais et dans le deuxième chapitre c'est marqué l'inverse comment on l'explique on leur explique comme ça à pessah on est sorti d'égypte qu'est ce qu'on a fait pour sortir d'égypte on a fait la guerre on s'est battu on a fait une révolution française on n'a rien fait du tout ça va dodili c'est hachem qui intervient ça va il nous fait l'édipé d'égypte il envoie moucherabé nous qui va voir pharaon ensuite on sort d'égypte miraculeusement on arrive dans la mer rouge c'est hachem qui roule la mer rouge on reçoit la tournée c'est hachem qui nous la donne en fait c'est dodili je me rends compte qu'hachem il fait tout pour moi maintenant que je suis reconnaissant parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait il m'a sauvé la vie alors annie l'eau c'est maintenant moi qui va vers lui mais pessah c'est la démarche inversée c'est à dire que hachem vient vers moi et moi je reconnais qu'il existe et je vais vers lui dodili va annie l'eau ça va je vois que c'est une preuve d'amour parce que on est en grande souffrance et hachem nous a sorti d'égypte de la souffrance qui était vécue par les hébreux à l'époque et donc on a une reconnaissance infinie vis-à-vis de ça et ça a développé chez nous la émouna puisque quand la mer va s'ouvrir on va dire donc on devient croyant mais à l'extrême limite de la croyance parce que hachem nous a fait des miracles incroyables nous a sauvé la vie nous a séparés et nous a débarrassés de nos ennemis les pires qui nous avaient rendu esclaves en égypte ça va ça c'est pésar maintenant on est loul c'est l'inverse annie les dodi il y a eu pésar ça va alors maintenant c'est à toi de te débrouiller annie les dodi c'est moi qui vais aller vers hachem et hachem puisque je le reconnais alors il viendra vers moi ça va donc annie les dodi vedodili ça veut dire que là c'est l'inverse c'est à dire que la démarche elle est inversée c'est moi qui vais à lui et maintenant que je vais à lui alors il va venir vers moi c'est bon cette démarche est inversée pourquoi parce que maintenant que tu reconnais qu'il existe à pésar alors maintenant il va y avoir autre chose il va falloir que on sait qu'à roshana il va y avoir un jugement qui va se faire qui va se organiser d'accord maintenant puisqu'il va s'organiser il va falloir qu'on comprenne quel est le sens de ce roshana qu'est ce que veut dire roshana ça va maintenant écoutez moi bien annie les dodi donc annie je suis les dodi pour mon bien aimé d'accord quand on imagine et le mois des louls vous savez il y a des slichotes au mois des louls on va passer à roshana on a l'impression qu'on va passer au tribunal ensuite il va y avoir dix jours après il y aura qui pour et on arrive au seuil de la capara on arrive à la limite de la capara il va falloir qu'on explique nos fautes etc c'est un vrai stress c'est vrai c'est vraiment un moment de pression qui est très très important mais c'est marqué dans le texte annie les dodi ça veut dire que on parle de quelqu'un qui nous aime à l'extrême dodi c'est mon bien aimé donc il faut essayer de réfléchir à ça et de se dire quand on arrive à roshana c'est pas du tout dans l'idée de ce qu'on imagine parce qu'on n'a pas affaire à notre juge on va pas voir un tribunal ou un juge qui va être là c'est dodi c'est mon bien aimé qui se trouve présent attention il ya marqué annie les dodi je suis pour mon bien aimé ce qui est très important au mois des louls c'est ça qui est marqué c'est qui annie c'est qui moi ça va ça veut dire que tu as un devoir obligatoire de définir le jeu ça c'est tout le monde et l'autre c'est à dire qui tu es fondamentalement essaie de comprendre et de savoir quelle est la large geste de l'éventail de ce qui te représente le plus profond possible et le plus large possible comment tu te définis qui je suis ça va c'est très important pourquoi parce que le jugement d'hachem il va se faire sur le jeu donc si tu te connais pas tu sauras pas qu'est ce qu'achem a prévu pour toi maintenant il faut savoir aussi autre chose que le jugement d'hachem il n'est pas fonction du passé mais il va être sur le futur c'est marqué dans rachis c'est un rachis dans la paracha de l'écav je voulais rachis c'est marqué comme ça c'est marqué ici alors attendez que je le retrouve sur rachis là alors c'est marqué c'est comme ça voilà c'est ça c'est marqué rs hr 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 regarde la terre d'israël il va être d'orèche rachis expliquer c'est quoi d'orèche comment on traduirait d'orèche rachis dit qu'il va essayer de savoir quels sont les besoins de la terre la terre d'israël je vous dis ce qui est marqué là alors le passout qui est le passout qui est d'alèf c'est marqué là voilà il est marqué Hachem il regarde il met un oeil sur la terre d'israël pour voir ce qu'elle a besoin d'accord et de d'innover des nouveaux décrets ouais des fois c'est de bons décrets des fois des mauvais décrets ça va en fonction de la situation qu'il a jugé il s'est marqué donc je vous lis le verset c'est marqué je vous lis ce qui est marqué c'est marqué dans le verset c'est marqué ici c'est marqué c'est du début de l'année jusqu'à la fin de l'année ça va ? il a les yeux sur la terre d'israël pour savoir quels sont les besoins mirechit hachana du début à dacharit chana jusqu'à la fin de l'année ça va ? deux questions mirechit hachana après c'est marqué hachana l'année il fallait dire rishit chana à dacharit chana il n'y a pas d'article devant là il y a un article il est marqué l'année rishit hachana à part ça on aurait pu mettre un facteur commun en disant deux débuts à la fin de l'année ça va ? mirechit a dacharit chana c'est pas marqué comme ça c'est marqué mirechit hachana à dacharit chana on a doublé l'année pourquoi ? c'est bon ? alors Rachid expliquait comme ça en fait c'est Rachid c'est le Midrash mais Rachid dit comme ça je vous dis ce qui est marqué dans Rachid c'est marqué comme ça mirechit hachana mirechachana depuis roshachana nidon on va juger maïe besofa maïe besofa le jour de roshachana on va juger maïe besofa ce qui va se passer à la fin de l'année donc clair et net dans Rachid que le jugement il est sur le futur c'est bon ? ça veut dire comme si vous nous disiez j'arrive à roshachana Hachim me voit et me dit tiens qu'est-ce que je vais faire de lui l'année prochaine ça va ? et je vais essayer d'organiser dans sa vie des événements qui vont faire que j'espère que quand il va les traverser à la fin de l'année on aura quelqu'un d'autre vous avez compris ? maïe besofa ça veut dire que le jugement d'Hachim il n'est pas sur le passé mais il est sur le futur donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que c'est pour ça que c'est très important de savoir qui je suis vous avez compris pourquoi ? parce que ça va se porter que sur ça ça dépend de qui tu es qui tu es non je dirais qui tu es ça va ? et c'est en fonction de si tu te connais bien tu peux même appréhender ce qui va t'arriver et si tu te connais bien tu peux exactement savoir ou disons que ce que tu vas vivre ça tu le comprends ça vient répondre à quelque chose dans ta vie ça va ? ça vient répondre à quelque chose dans ta vie ça vient répondre soit ça va bonifier ce que tu sais bien faire soit ça va corriger ce que tu ne sais pas faire ou bien ça va te permettre d'atteindre un niveau de qualité humaine que tu n'as jamais eu de ta vie etc vous comprenez ou pas ? ça a été pensé quand ? à Roche-Jeana Roche-Achana c'est quoi Roche ? c'est quoi la tête ? pour dire quoi ? on ne dit pas la tête pour dire le début c'est vrai non ? on ne dit pas Roche on ne dit Roche-Rodej la tête du mois la tête de l'année non dis-moi Trilat-Achana il y a des mois en hébreu pour dire le début pourquoi les Kachamim ils ont choisi ce mot Roche ? parce que tout va être pensé ce jour-là avant non après non tout est pensé dans deux jours tout va être réfléchi par HM dans ces deux jours ça veut dire qu'il faut se préparer à ce jour on te donne 30 jours pour le faire c'est-à-dire que pour que tu comprennes fondamentalement ce qui va t'arriver à la prochaine alors il faut que tu saches dire Annie il ne faut pas se mentir ça va ? il faut arrêter de faire du cinéma il faut arrêter de se croire il faut arrêter de machin vous avez compris ? il faut être regardé dans la glace pour ça qu'au début du cours j'ai parlé du shohad c'est-à-dire du pot de vin des pots de vin est-ce qu'on n'est pas acheté par son amour propre ? tu dis le shohad les pots de vin ça aveugle les juges ça va ? ça aveugle les juges pourquoi ça les aveugle ? parce que parce que quand j'ai reçu de l'argent de quelqu'un qui m'a offert 30 000 euros pour lui faire son sous-jugement je n'ai pas envie de le condamner je n'ai pas envie de perdre le procès je n'ai pas envie donc si je n'ai pas envie je ne vais forcément jamais chercher ce qui le condamne je vous rassure donc je suis acheté en fait c'est ça le problème je suis acheté mon cerveau il a été acheté et donc je n'arrive pas à voir parce que mon cerveau il ne peut pas à la fois me dire cherche à le sauver et surtout ne le condamne pas et c'est ce qu'il cherche à savoir ne me pas le condamner donc je ne veux surtout pas savoir surtout pas savoir ce qui va le condamner donc j'ai un cerveau qui est bloqué malheureusement parce que le désir faisant je ne trouvais pas les arguments je n'ai pas envie de le condamner donc je ne vais pas imaginer que je vais rechercher dans ma tête quelque chose qui va le condamner c'est impossible parce que si je le condamne c'est une souffrance et je n'ai pas envie de souffrir et donc mon cerveau ne va pas me faire souffrir donc il va forcément ne jamais vouloir savoir ça va ? mais nous est-ce qu'on n'a pas aussi ce problème intrinsèquement c'est qu'on n'a pas envie de se savoir avoir des défauts on n'a pas envie de se savoir coupable on n'a pas envie de se savoir vous comprenez ou pas ? il faut juste savoir pourquoi quand je fais un reproche à quelqu'un il m'envoie balader ouais donc je me mêle d'abord occupe-toi tes oignons etc etc mais attends tu seras toujours mieux sans le problème qu'avec ton problème c'est vrai ? alors pourquoi quand je te le dis tu le refuses parce que tu crois que je t'humilie parce que tu crois que te remettre en cause c'est de te rabaisser c'est une erreur tu veux te protéger en refusant c'est une erreur parce que jusqu'à quand tu vas mentir ? jusqu'à quand tu vas faire croire ? jusqu'à quand tu vas faire souffrir ? jusqu'à quand tu vas ne jamais être toi-même ? jusqu'à quand ? jusqu'à quand ? vous avez compris ? jusqu'à quand ça va durer ? alors il faut un jour il faut un jour être un nu devant soi-même c'est ça ? et de se dire ben oui effectivement je suis comme ça j'ai un tel caractère des fois j'ai un sale caractère des fois je suis pas j'ai pas d'empathie des fois je suis nerveux je sais pas quoi ouais et c'est ça qui pollue ma vie en fait et donc le mois des louls en fait c'est un mois où je dois définir le nid c'est-à-dire comment tu vas connaître ta personne ben regarde comment tu réagis regarde comment tu réagis voilà vis-à-vis de quelqu'un t'es super sympa il y a des autres non ou tu négliges les uns par rapport aux autres etc etc et donc tu te fais des sélections tu te fais mais est-ce que c'est juste ? est-ce que c'est ça que la Torah veut ? est-ce que c'est ça qu'Hashem veut de toi ? est-ce que tu penses que c'est ça qu'Hashem il veut de toi ? non il faut toujours se dire quand je vais faire quelque chose tiens qu'est-ce qu'Hashem il m'aurait dit de faire ? qu'est-ce qu'un cas d'aujourd'hui il m'aurait dit de faire ? pas qu'est-ce que j'ai envie de faire mais qu'est-ce qu'il aurait pensé ? tu as fait de la médisance tu crois qu'Hashem il t'a présenté une situation pour que tu te fous de la tête du monde ? tu crois franchement ça ? tu dis oui j'ai rencontré quelqu'un vous avez compris qu'il est ridicule il était ridicule mais tu crois qu'Hashem il a créé cette situation pour que tu te moques de la personne c'est ça que tu penses ? non alors essaye pas de réfléchir sur ce que tu vois mais qu'est-ce qu'Hashem il aurait voulu que tu dises ? qu'est-ce qu'Hashem il aurait aimé que tu penses ? vous avez compris ? mais ça il faut introduire Hashem dans sa vie un ni les dodis vous avez compris ? parce que si tu n'introduis pas Hashem il n'y aura pas de dodili ben s'il n'y a pas Hashem dans ta vie un ni les dodis je suis proche de mon bien-aimé et maintenant que je suis proche alors il va essayer de m'aider vous comprenez ? un ni les dodis vais dodili un ni les dodis je suis proche de lui et donc je le reconnais comme et donc puisque je le reconnais alors il peut intervenir mais si tu ne reconnais pas qu'il est ton bienfaiteur ben il ne voudrait jamais t'aider c'est pas qu'il ne veut pas le faire c'est qu'il ne peut pas le faire parce que ce qu'il va faire tu vas le traduire comme étant les bienfaits de un tel ou une telle ou machin c'est pas ça qu'il aurait voulu que tu comprennes ah grâce à Dieu ça s'est passé comme ça merci Hashem merci je ne sais pas quoi vous avez compris ça ? et donc ça veut dire que tu ne peux pas imaginer vivre une vie sans Hashem parce que tout le jugement d'Hashem il est fonction de ce qu'il va voir de toi ça va ? mais c'est pour ça que c'est très important de définir la personne il faut absolument que tu saches te définir parce que ce qui va t'arriver va être fonction de du choix de ta vie de demain ouais c'est marqué dans l'agmara dans Rosh Hashanah c'est marqué comme ça devant Hashem l'agmara de Rosh Hashanah la fille de Zanadi il y a Shloshat Farim il y a trois livres ouverts devant Hashem ça va ? il y a le livre des Tzadikim des gens justes le livre des Rishahim des mécréants et le livre des Bénonim des gens qui sont partagés ouais ? partagés maintenant qu'est-ce que c'est qu'un Tzadik ? c'est quelqu'un qui n'est pas Bénoni ça va ? donc c'est quoi un Bénoni ? une fois il fait une mise il fait une erreur il fait une mise il fait une erreur ça va ? donc si quelqu'un il fait plus que d'être un moitié-moitié et bien il est Tzadik c'est logique vous êtes compris ? un Tzadik c'est pas quelqu'un qui fait que des misotes un Tzadik c'est quelqu'un qui a une tendance plus importante que celui qui est partagé parce que si le Bénoni se définit comme le type qui est moyen il le définit par du 50-50 donc celui qui est un peu plus que 50-50 il est considéré comme n'étant pas Dénoni alors il est quoi ? et bien il sort de sa catégorie il devient Tzadik et le contraire aussi est vrai c'est que c'est aussi qu'un Kain il a 49% d'Averot et bien il est Tzadik aux yeux d'Achèvre et si il a 51% de mises votes il est Tzadik et si il a 51% d'Averot il est à Racha ça va ? oui ? maintenant le problème c'est de comprendre ce qu'il y a marqué dans l'Agmara dans l'Agmara c'est marqué qu'il y a 3 livres ouverts bon est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu il a des livres ? non hein ? il est marqué quand vous dites dans la prière ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ça veut dire quoi donc Dieu il a un stylo ouais hein ? ben c'est ce qu'il y a marqué mais ça veut dire quoi ? c'est quoi de s'inscrire dans le livre de la vie ça va ? un ça veut dire quoi s'inscrire et deux ça veut dire quoi c'est quoi le livre ? c'est aussi marqué dans l'Épère Kavot tout ce que tu fais tout ce que tu fais c'est fait dans l'Épère Kavim tout ce que tu fais est inscrire dans un livre alors nous on croit qu'il y a un type là-haut qui marque tout ce que je fais c'est ça ? hein ? comment vous avez compris ? il y a un disque dur là c'est écrit que ça va se passer comme ça c'est une image mais c'est quoi l'image ? c'est parce que nous en tant que humain on a deux ans attendez vous un type de 10 ans je comprends un gosse on lui dit il y a des livres mais on n'a plus 10 ans et l'Agmara c'est pas fait pour des enfants de 10 ans ça va ? donc s'il y a marqué dans les Mishnah qu'il y a des livres il faut comprendre ce que c'est que ce livre c'est bon ? c'est marqué dans la Torah par Jepérychit Zé Sefer Toledot à Adam c'est le livre de la descendance de l'homme c'est quoi ? des actes de l'homme c'est quoi ce livre-là ? ouais alors on explique le Yarbetz il explique que le livre en vérité c'est comme ça c'est un peu dans l'Agma d'Ambrakhot c'est qu'en fait le livre c'est la conscience humaine c'est-à-dire que tout ce que tu fais s'inscrit dans ta conscience ça va ? donc il y a dans ta mémoire dans ta conscience c'est bon ? tout ce que tu vis en fait tout ce que tu décides tout ce que tu subis s'inscrit dans ta conscience c'est bon ? et donc le Sefer à Adam c'est la conscience humaine c'est quoi un livre ? un livre c'est un volume c'est un volume ? ouais ? les pages c'est le temps ça va ? c'est ça le livre en fait c'est l'espace-temps c'est ça le Sefer et donc tu as un espace-temps à l'intérieur de toi t'as la mémoire de ce qui t'as vécu et tu espères tu respires à ce que donc quand je demande à Hachem qu'on va respirer l'année prochaine ? c'est ça vivre ? il y a autre chose que de respirer donc c'est quoi le Sefer à Chaim ? c'est quoi le livre de la vie ? à part ça le Rambam explique oui que les mises-votes elles ne se quantifient pas c'est-à-dire on ne dit pas tiens voilà j'ai mis j'ai un petit carnet vous savez j'ai marqué ce matin j'ai fait la prière j'ai mis la tsetaka j'ai rendu service à ma femme j'ai répondu machin j'ai fait des mises-votes c'est bon ? et donc je vais additionner tout ce que j'ai fait et puis je vais aussi additionner ce que j'ai mal fait et à la fin de l'année on va additionner tout ça on va mettre sur une balance et on verra ce qui est plus lourd et ce qui est moins lourd c'est bon ? non le Rambam explique qu'en fait il n'y a pas d'addition parce qu'on ne sait pas mesurer les mises-votes ça dépend pas ça dépend pas de l'addition des mises-votes mais du poids des mises-votes des fois tu vas faire une avère de folie tu vois et ça ça peut être équivalent à 1000 mises-votes je n'en sais rien ou tu vas faire une mises-vote extraordinaire et ça peut être équivalent dans ta conscience à 1000 avérotes à 1000 fautes c'est bon ? imaginez-vous un médecin reconnu mondialement ça va ? il a reçu le prix Nobel de Chevalco et monsieur il a débranché la machine le type était mourant il a dit écoute le pauvre il vient il débranche il a le prix Nobel il débranche la machine il est sadique ou il a raché à cela ? vous avez compris ou pas ? il a fait une avérale il a débranché la machine prix Nobel débranché la machine il a tout perdu donc ça veut dire qu'une avérale peut détruire toute une carrière vous avez compris ce que je veux dire ? c'est pour ça que ça ne se quantifie pas d'une manière additionnelle mais le poids qui c'est qui peut calculer le poids ? il n'y a que le bon dieu donc si c'est lui qui calcule moi est-ce que j'en sais quelque chose ? donc je suis quoi Rochana ? je ne sais rien inconnu tu sais quoi ? je suis un rachat ? je ne sais rien je suis proportionnellement à ce que les gens font je suis au-dessus de la moyenne on ne sait rien du tout parce qu'on ne regarde pas ce que tu fais on ne regarde dans quelle mesure tu le fais vous n'avez compris pas ? un type qui risque à payer de la Shoah bon il a vu mourir ses parents ses enfants ses frères ses soeurs le type il va renier le bon dieu à 150% si un jour on l'attrape dans la rue il dit écoutez bonjour vous pouvez compléter Mignane on doit dire Kaddish pour quelqu'un si vous pouvez mettre votre kippa bon combien ça vaut ça ? le type il a mis sa kippa il a dit Amen un enfant de 3 ans encore ça va ? mais pour lui c'était énorme ce qu'il a fait ça je ne regarde pas ce que tu fais je regarde la difficulté que tu avais d'appréhender ce que tu as fait et c'est ça le poids combien ça t'a été difficile combien ça t'a été facile vous avez envie ? c'est ça le poids c'est ça qu'un chemi pèse tu mets tes filles comme ça combien ça t'a de poids quand tu pries quand on vient de s'en aller là est-ce que tu es là quand tu parles ? je ne sais pas c'est quoi le poids des bisbottes c'est ça donc on n'en sait rien du tout en fait quand on arrive au chénat on ne sait même pas où on va on ne sait même pas qui on est c'est peut-être pour ça qu'on lit à Kedatitzrak parce que où est-ce qu'il va on ne sait rien vous comprenez ce que je veux dire ? c'est l'inconnu qui nous booste en fait c'est parce que tu ne sais pas que tu vas dire il faut que je me bouge il faut que je m'arrange il faut que tu dis si je me compare aux autres tu sais l'agbar d'ombra khot laf kafret elle dit là-bas il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Yochan ben Zakai c'était un tana qui a vécu après Rabbi Akiba après il a vécu la destruction du temple il a connu et l'agbar d'ombra khot elle dit là-bas que quand il a vu ses élèves rentrer ils étaient mourants il a dit je ne sais pas où je vais il dit j'ai deux chemins devant moi un qui m'amène au Gan Eden au paradis et un qui m'amène au Guyenem à l'enfer et je ne sais pas où je vais aller lui il ne sait pas où il va comment c'est possible ? soit il fait du cinéma mais ce n'est pas possible parce qu'il pleure donc il y croit vraiment mais comment ça se fait qu'il peut douter ? il est largement au-dessus de la moyenne lui c'est le gars de l'ador c'est le plus grand de la génération d'époque vous savez pourquoi il ne sait pas ? parce qu'on n'en sait rien je ne sais pas qu'est-ce qu'il attendait de toi ? je ne sais pas peut-être qu'il attendait mieux que moi peut-être qu'il attendait moins peut-être que j'étais au-dessus de moi on n'en sait rien en fait vous avez compris ? c'est pour ça qu'il pleure parce qu'il n'en sait rien c'est ça on arrive au chalet on n'en sait rien du tout mais ce que je sais je me connais c'est tout ce que je sais le reste j'essaie d'appréhender quelque chose de meilleur pour moi j'essaie d'appréhender que ma voie d'attachement elle soit cohérente j'essaie de donner du sens à ma vie vous allez comprendre ? c'est ça et donc c'est ça il va se passer ça qui va se passer et donc à Rosh Hashanah on arrive quand il y a marqué dans l'agmara il y a le livre des partages et le livre des tzadikim des rishayim en fait c'est le regard qu'Achem il a sur nous mais nous on ne sait pas dans quel livre on est vous comprenez ? ce qu'il y a marqué dans l'agmara c'est qu'il y a le livre des bédonimes en fait il faut bien comprendre qu'en réalité c'est ce que Hachem il sait mais c'est pas ce que je sais c'est ce que lui il sait il sait qu'on est là-dedans mais comme nous on n'en sait rien c'est pour ça qu'on se voit comme des gens partagés et on espère qu'on va être meilleur l'année prochaine c'est ça que ça veut dire et donc ça veut dire que le hanil est fondamental il faut le découvrir ce hanil il faut le connaître il y a Gema dans Yuma da Fevav Gema dit là-bas que lorsque quelqu'un il fait il a fait quelqu'un qui a fait des fautes volontairement ça va volontaire c'est à dire c'est à dire qu'il a transgressé la Torah il a mangé pas cachère il se foutait du monde il a dit je sais que c'est pas cachère les écrevisses et je mange des écrevisses je m'en fous complètement il va prendre sa voiture Shabbat il va narguer le rabbin pour lui dire écoute je peux vous accompagner à la synagogue voilà ça va il est vraiment mais il a un volontairement il le fait et après l'agma a dit qu'il a fait tes chouvins mais ira c'est à dire il a dit waouh mais si j'avais su quand j'ai écouté le rabbin il a parlé mais j'ai dit mais j'ai fait la trône de ma vie mais si je ne savais pas que c'était tellement grave etc etc donc il a eu peur de ce qu'il a fait l'agma a dit que ce qu'il a fait dans le passé c'est avérot les fameuses fautes qu'il a faites volontairement elles se transforment en fautes par inadvertance par contre c'est effet de chouvins mais ah 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 il a dit il allait mourir le type et les messieurs ont tous dit qu'il allait tous mourir et après il avait dit écoute il faut que tu prennes quelque chose sur toi etc tu verras grâce à dieu tu vas t'en sortir et tout et le type il a pris sur lui d'être chômeur Shabbat ou il a pris sur lui je ne sais pas quoi et après on a fait des analyses et on s'est rendu compte que son cancer a disparu et là il a un amour un amour pour HM démentiel ça va on dit que c'est avérot qu'il a fait dans le passé elles deviennent des souriottes des mérites comme ça dit l'agma le problème c'est comment tu transformes une avéra en mitzvah comment tu transformes une avéra faite volontairement en une avéra accidentelle ah si j'avais je ne savais pas comment ça je ne savais pas les grillats de Shabbat à Deauville Shabbat et tu as encore les vidéos il y a les photos il y a les albums ouais le casier judiciaire il est comme ça à la police et ça c'est transformé en mitzvah ou ça c'est transformé en mérite ou je ne sais pas quoi c'est pas possible de transformer un acte à fait ouais ouais en mérite ou en faux ou en comment dire en accident il a pris quel accident il a marqué la date il a marqué ce qu'on faisait il y a même la vidéo le type y parlait comment c'est possible de comprendre ça ouais une fois ça m'est arrivé quelqu'un m'a dit je lui dis il faut que tu changes il faut faire tes chouvins il faut te remettre en cause il faut revenir avec H&M et tout il me dit avec tout ce que j'ai fait dans ma vie jamais Dieu me pardonne et j'ai fait des avéraux catastrophiques je lui dis mais elles sont où tes fautes il me dit ben elles sont passées je lui dis ben retourne toi comment ça ben retourne toi il se retourne j'ai l'air elles sont où ben elles sont passées ben elles sont où elles sont où ces fautes en fait ouais le problème c'est qu'il a le traumatisme du passé mais est-ce que Dieu t'a demandé de changer ton passé ben non puisque tu ne veux pas retourner en arrière si tu pouvais retourner dans ton passé ça serait super tu dis ah ça je ne vais plus faire ça ça je ne recommencerai plus mais tu ne peux pas retourner dans ton passé et on ne t'a jamais demandé de corriger ce que tu as fait dans le passé puisque tu ne peux pas le faire pourquoi c'est un traumatisme puisque ce n'est pas possible tu dis ah mais voyez ce que j'ai fait voyez ce que j'ai fait mais c'est dans ta mémoire ce n'est pas dans ta réalité ben il est où ton passé alors ? hein ? il est où ? dans sa conscience dans sa conscience dans le livre dans le livre qui se présente devant HM il existe ou pas ce passé ? hein ? ben oui dites non dites non ben non il est où ? il est où ? il n'est pas passé il n'est pas passé il est où ? il est dans le présent en vérité en vérité votre présent c'est quoi ? ben c'est le concentré toute votre vie non ? c'est quoi le présent ? ben mon âge c'est le concentré de toute ma vie ça dure combien de temps ? ça dure une seconde ? ouais ? parce que si j'ai 10 ans ben je vais parler à quelqu'un qui a 10 ans ben je vais lui parler des petites voitures de course ouais si le type il a 20 ans je lui dis qu'est-ce que tu fais comme étude ? si le type il a 30 ans je lui dis dans quel boulot tu travailles ? si il a 35 ans il y a combien de temps d'enfants combien de machin c'est ça non ? mais c'est quoi ça ? ben c'est le passé mais le passé il est présent il n'y a pas de passé le passé se conjugue dans les actes ben oui il y a 10 ans j'ai fait ça aujourd'hui je fais ça et demain je ferai ça on conjugue la conjugaison elle est fonction des actes que j'ai fait mais il n'y a pas de conjugaison dans ton passé dans le souvenir du passé il n'y a pas puisque ce passé n'existe pas il est présent il est marqué dans la Gemara dans Rosh Shana c'est aussi rapporté dans le Rambam que si quelqu'un il fait tes chouvin avant de mourir il va crever il fait tes chouvin ouais je regrette je ne vais jamais faire ça et là il a peur ouais c'est comme Lustiger il a demandé est-ce qu'on fasse Kaddish à la fin de sa vie vous vous rappelez ou pas ? pourquoi tu fais ça à la fin de ta vie ? le type il a été un évêque de je ne sais pas quoi il a repu de le pape et à la fin de sa vie il demande est-ce qu'on lui fasse Kaddish il fait tes chouvin le bonhomme à la fin de sa vie il est marqué dans le Rambam l'Omas Kirimlo on ne lui rappellera pas c'est affaire au du passé mais pourquoi tu ne rappelles pas les affaires au du passé ? le type il a un casier comme ça on l'a filmé il est passé sur TF1 et je ne sais pas quoi pourquoi on ne rappellerait pas son passé ? vous savez pourquoi ? parce que l'acte passé il existe et disons qu'il a existé mais qu'est-ce qu'il en reste ? un souvenir mais le souvenir il est dans ton livre il est dans ta conscience il est là en fait il est là il est présent c'est à cause de ça qu'en vérité tu fais tes chouva c'est à cause de ce souvenir qui te dérange parce que tu es juif au fond de toi que ça te dérange cette contradiction elle t'embête alors tu dis ben faites Kaddish pour moi ça va ? tu vois ça ? ce passé là il devient un mérite mais en vérité ce passé c'est quoi ? ben c'est le passé de ta conscience c'est pour ça qu'en vérité ce passé n'existe pas ce que Hachem il voit en vérité à Roshana il voit rien d'autre que ton présent mais ton présent c'est toute ta vie tout ce que je vois là dit Hachem c'est toute ta vie à la seconde où je te parle parce que ton âge si je pouvais connaître ton histoire mais je verrais le résultat de ton histoire c'est ce que tu es aujourd'hui donc c'est le présent il n'y a pas de passé ce qui se conjugue c'est ce que tu as fait mais ce que tu es ça ne peut pas se conjuguer puisque c'est toi c'est ça le Annie c'est ça le CFR c'est ça le livre donc si tu changes le présent tu changes quoi ? ben tu changes toute ta vie toute ta vie entière elle est changée parce qu'il n'y a pas de passé je vais te dire c'est parce que tu te rappelles je vais te dire même mieux que ça les gens qui ont fait des avérotes qui ont fait des bêtises dans la vie et qui ont fait des chouva ils ont la certitude de ne jamais retourner dans le passé disons dans ces erreurs du passé parce que parce que ça les dérange à la différence de jamais quelqu'un qui n'a jamais vécu cette expérience ça veut dire que on se construit par nos échecs je sais que ça c'est plus possible c'est comme quelqu'un je lui dis j'arrive devant il y a deux chemins possibles un qui m'amène dans le désert l'autre qui m'amène en ville je ne sais pas lequel bon je tente et je vais à droite et je rentre je rentre je vois des dunes des machins plus d'eau plus rien je retourne en arrière je dis c'est sûr que ce n'est pas la bonne route je vais tout de suite à gauche c'est bon et je me retrouve là à la croisée des chemins et un type lui dit vous ne savez pas où est le désert surtout ne va pas à droite j'ai appris de mes erreurs ça va j'ai la conscience de la gravité de ce chemin mais je peux être un bon conseilleur vous savez pourquoi ? parce que j'ai vécu en fait mais il est où ce passé ? il est nulle part ailleurs que chez moi mais je dis c'est pas vous il y a une heure j'étais là-bas je dis t'as raison mais maintenant l'expérience elle est présente tu te balades avec tu vis avec tu te déplaces avec c'est ça qu'il faut comprendre c'est pour ça que ça n'a pas de temps c'est pour ça que le passé se transforme en s'route c'est pas ce que tu as fait qui se transforme c'est ce que tu as en mémoire qui t'a transformé en mérite vous avez compris ce que je veux dire ? tu es la personne de toute ta vie tu es concentré dans tout cet événement-là tous ces événements que tu vis c'est ça qui va se passer vous savez ce que va faire Hachem à Rochechana ? il va me regarder il va nous regarder tous qu'est-ce que je vais faire d'elle ? qu'est-ce que je vais faire de lui l'année prochaine ? ça va ? en fonction du Annie mais peut-être que c'est très important et c'est ce que Shlomo Améler qui l'a dit Annie les deux dits il faut absolument que tu saches pour que Hachem il soit cohérent avec toi il faut que tu te dis je suis cette personne je suis ça parce que si tu ne sais pas Hachem il ne peut pas te proposer un truc qui ne correspond à rien parce que tu n'as pas défini le jeu il y a des gens irresponsables il y a des gens mariés qui ne sont pas responsables de leurs enfants de leur mariage ils ont toujours tête en l'air il n'y a pas de moi il n'y a pas de jeu c'est grave il y a des gens comme ça tu te dis ma femme elle va s'occuper de ça mes gosses ils ont des problèmes tes enfants on va voir des psychologues non 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 moi je ne connais rien il est où le père il est où le machin elle est où la mère vous savez pourquoi parce qu'il n'y a pas de jeu il n'y a pas de Annie il faut que tu te définisses c'est très important il faut que tu sois responsable il faut que tu t'engages jusqu'à quand tu vas rester comme ça jusqu'à quand ça va durer jusqu'à des années non il faut pour ça que et c'est très important pourquoi parce qu'Hachem il ne peut pas proposer il ne peut pas faire Dodili c'est quoi Annie Annie les Dodili je suis prêt et c'est quoi le Dodili il va être pour moi mais c'est ce qu'il espère que tu vas devenir c'est ça le Li ça va Annie les Dodili Vé Dodili Annie je suis pour lui et lui est pour moi mais ce qu'il veut il veut que je devienne ou ce que j'espère inspirer à devenir c'est lui qui va m'aider à le devenir et ça ça va être jugé à Hachem c'est ça le jugement le jugement c'est pas une condamnation c'est pas le tribunal c'est l'inverse c'est qu'on espère que la personne elle va vivre quelque chose d'autre ça va donc quand on parle de livre de vie et de mort il faut comprendre ce que c'est vivre et comprendre ce que c'est la mort c'est pas qu'il ne va pas inspirer c'est ce qui en fait il faut comprendre que la vie c'est autre chose vous voyez quand c'est marqué dans la partie de Savim c'est marqué Natatilecha j'ai mis devant toi la bracha et la clala la bénédiction et la malédiction et j'aimais la vie et la mort au Bacharta Bacharim il faut choisir la vie comme si on était assez fou pour choisir la mort on n'est pas suicidaire donc c'est quoi ce conseil il faut choisir la vie non c'est la chose la plus compliquée c'est de choisir de vivre c'est à dire qu'est-ce qui te fait vivre en fait et après il faut définir ce que c'est que vivre c'est ça qui est important c'est quoi la vie c'est marqué dans la Torah dans la paracha qu'on a lu c'est marqué dans la paracha qu'on a lu c'était la paracha de de Vaitran non de Ré c'est marqué là-bas c'est marqué comme ça devant deux témoins ou trois témoins Yumat Amet Yumat Amet ça veut dire Yumat comment ? comment tu traduis Yumat Amet Yumat Amet sera condamné Amet Amet pas la mita Amet le mort sera condamné le mort non il n'est pas mort le type il est vivant c'est quoi condamné le mort Yumat Amet rien au présent Yumat Amet il sera condamné la mort le mort mais il n'est pas mort on dit si frère Chahim si frère Métim si frère Benounim si frère Chahim les gens qui sont vivants et si frère Métim les gens morts ils ne sont pas morts hein est-ce qu'ils sont jugés alors c'est quoi MET ouais Yumat Amet ça veut dire se réexécuter celui qui est mort c'est marrant nous on croit on a toujours repris ça comme ça qu'il y a des choses qui sont graves ici jusqu'en 1981 il y avait la condamnation à mort c'est pas il y a des fautes il faut les tuer les gens ça va non c'est pas comme ça qu'on juge on dit pas les gens sont condamnés à mort on exécute ce qui est mort c'est autre chose à chaque fois vous verrez dans la Torah que quelqu'un il a fait une faute ça le condamne à mort c'est pas qu'il est condamné à mort c'est qu'il est mort ça veut dire que son émotion est tellement faible il est comme un mort incapable de réagir ça va imaginez-vous quelqu'un il va blesser quelqu'un il lui met un coup de poing dans la figure ça va la Torah dit il doit payer 5 choses ouais il doit payer le nesèque le dommage il doit payer le ripouille le médecin les médicaments le chevette le chômage le gamme le défaut le tsar la souffrance etc la honte ça se paye la honte ça se paye ouais et s'il met un coup de poing à son père il lui met un coup de poing en pleine figure il lui fait un hématome un bleu il est condamné à mort il n'a pas besoin de suer son père il lui met un coup de poing il lui fait un hématome il est ça va pourquoi il est qu'est-ce qu'il a fait grave puisque ce même acte il est considéré comme un dommage il a fait du payer les dommages non il est condamné à la mort pourquoi parce qu'il y a un type qui tape son père c'est qu'il est mort si tu as conscience que tu dois toi tes parents comment tu peux faire un acte qui est contraire à ce que tu dois ressentir comme redevance de redevance de tes parents ben si tu fais ça c'est qu'il n'y a rien de vivant chez toi mon vieux tu es comme un mort tu le pinces le type tu le pinces le mort tu prends une pince en métal et tu lui prends la peau et tu la tondes comme ça ben c'est bizarre il ne bouge pas le bonhomme mais vous savez parce qu'il est mort il est insensible il est inconscient il est indifférent si quelqu'un de son vivant tu vois qu'il est indifférent il est insensible c'est qu'il est mort c'est ça la mort vous avez compris ou pas ? c'est pas qu'on il n'est pas mort il est en pleine forme mais dedans c'est mort c'est ça la condamnation à mort c'est qu'on ne fait qu'exécuter ce qui est mort c'est pas qu'on le tue tu dis ah vous avez tué quelqu'un vous êtes incriminé on n'a tué personne on a tué ceux qui étaient déjà morts vous avez compris ? et la Torah définit ce qui est vivant de ce qui est mort il y a des averotes qui nous tuent il y a des votes mais c'est quoi de nous tuer ? c'est pas qu'il y a de nous tuer c'est que le type s'il n'a pas la sensibilité de ça c'est qu'il n'est pas vivant il est comme un mort on a fait que tuer quelqu'un qui était déjà mort la mort c'est l'insensibilité vous voyez ? ça qui est marqué d'Akma il dit là-bas que la tzedaka la tzedaka la charité elle sauve de la mort mais comment comment tu donnes l'argent à un pauvre tu sauves de la mort mais c'est quoi la mort alors ? ben la mort c'est qu'au départ quand il voyait un pauvre il dit qu'il allait travailler je lui dis je n'ai pas mangé depuis trop de jours elle va travailler elle a travaillé elle a travaillé insensible à la souffrance il est mort le bonhomme alors comment tu vas vivre ? et bien il faut changer inverser il faut donner il faut donner à vivre il faut donner de quoi vivre à quelqu'un pour être vivant si tu es sensible à ce que tu vas faire c'est-à-dire de faire vivre les gens c'est que tu es vivant qu'on fait que de vivre c'est de faire vivre mais si tu es insensible c'est que tu es mort tu aurais voulu que tu aies la place du pauvre alors surtout pas c'est que tu es chône alors pourquoi tu es indifférent pourquoi tu es inconscient pourquoi tu es insensible et si c'était toi vous avez compris ? alors là j'aurais aimé comment ? alors fais-le vous avez compris ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensibilité c'est ça la mort la tzedaka tatsilmimavet la tzedaka la charité sauve de la mort ça veut dire que d'être sensible ça sauve de ce qui était mort au départ c'est l'indifférence l'inconscience vous avez compris ça ? et bien des fois on est inconscient des fois on est indifférent des fois on n'est pas sensible à ce qui se passe et ça c'est le jeu ça il faut remettre en cause ça on ne peut pas rester indifférent vous comprenez ou pas ? on ne peut pas ne jamais comprendre ce qui se passe autour de nous on ne peut pas non plus se cacher faire l'autruche en permanence c'est l'occasion c'est ça l'occasion c'est ça le jeu je veux être proche de mon bien-aimé parce que quand je suis proche de mon bien-aimé je reconnais qu'il existe ça lui donne tout un pouvoir à HM d'intervenir de façon réelle et catégorique dans ma vie sinon je peux vivre une vie permanente quand on dit quelqu'un il est inscrit dans le livre de la mort ça va ? alors comment il va s'en sortir le bonhomme ? ça veut dire qu'il est insensible mais il sera encore insensible et on le laissera toujours il ne vivra jamais rien qu'il va le rendre sensible puisqu'il est inscrit en permanence dans le livre de la mort ça veut dire dans ton vécu il n'y aura que des choses qui ne vont jamais réveiller en toi quelque chose c'est ça que ça veut dire il va être mort toute sa vie comment ce type il va s'en sortir ? comment il va devenir vivant dans une situation où on a décrété qu'il va être dans un livre de la mort c'est-à-dire il n'y aura rien qui va l'amener une sensibilité qui va le remettre en cause vous voyez ? alors j'ai pensé à ça je me suis dit comme ça une fois j'avais entendu à la radio il y a un type il a avoué après 30 ans qu'il avait tué une femme ouais et donc il était soupçonné on l'avait interrogé machin pas de preuves machin mais donc il a dû faire un cinéma le bonhomme il avait tué cette femme et qu'au bout de 30 ans il a avoué qu'il avait tué cette femme mais pourquoi tu l'avoues ? il y a ton mensonge ça a très très bien marché t'as fait t'étais un acteur extraordinaire ils sont tombés dans le panneau ceux qui t'ont interrogé les gendarmes les machins la police tout le monde est tombé dans le panneau t'as fait un truc t'aurais pu être un acteur extraordinaire mais pourquoi tu l'as dit ? garde-le ton truc maintenant comment les gens vont te voir ils vont te voir comme un tueur mais garde ton silence tais-toi fais ça tu sais pourquoi ? il en a marre d'être mort il faut mentir il faut tout le temps et ça le revient à la tête il en est marre je vais vous t'en éviter je suis un criminel mais pourquoi tu l'avoues ? parce que j'en ai marre d'être mort c'est-à-dire qu'à la fin en fin de compte un type qui est cohérent il en a marre d'être toujours sans vie quoi il faut toujours mentir il faut toujours faire croire il faut toujours machin et toute sa vie toute sa vie il a la mémoire de son passé et ça le torture en fait mais il n'en peut plus en fait au bout d'un moment donné il en a marre d'être un type à qui il ne pourrait jamais dire sa vérité quoi ça va ? j'ai envie d'exister j'ai envie de vivre j'ai envie de vous dire la vérité ça va ? voilà et bien c'est ce qui se passe en fait à force d'être dans un livre qui est tout le temps tout le temps dans l'indifférence et dans l'inconscience à un moment donné ça explose et le type il va dire sa vérité c'est ça qui est marqué c'est-à-dire que si tu fais des mises votes si tu es sensible tu es vivant et même si tu fais l'inverse tu seras un jour vivant parce qu'un type normal il ne peut pas résister vous avez compris ça ? c'est ça et donc c'est pour ça que c'est important que ce moi des loups ce soit un moi de réflexion dans ce sens-là c'est-à-dire il faut que je sache définir qui je suis parce que le jugement de Rosh Hashanah il va se faire sur deux jours et il va se faire sur maintenant pour l'année prochaine c'est pour ça que Rosh Hashanah ne tombe pas la veille de l'année entamée il y a une nouvelle année qui va démarrer ça va ? si tu devais être jugé ce moment-là il fallait faire que la veille du jugement on te juge ? c'est pas ça qui passe on dit rentre dans l'année je te juge c'est pas logique à part ça c'est pire c'est qu'on te dit tu fais Rosh Hashanah et dix jours après tu fais Kippour ça veut dire que tu fais un travail de conscience incroyable à Kippour alors que tu as déjà fait on dit rentre dans l'année et l'examen c'est dans dix jours mais non fais-moi passer l'examen tout de suite et si j'ai réussi on fera la nouvelle année ouais ben là c'est l'inverse tu rentres dans Rosh Hashanah tu fais la fête Shéa Tova le 31 décembre et après on te dit fais Kippour mais c'est pas logique ouais en fait on n'a pas compris Rosh Hashanah c'est pas le 31 décembre Rosh Hashanah c'est tout ce qui va être décidé avec Hachem mais non pour que tu puisses accepter ce qui va t'arriver il faut qu'Hachem existe et c'est ça Rosh Hashanah Zirronot Shofarot et Malchouyot il faut que tu reconnaisses qu'il y a un boréolam sur la terre il y a un créateur dans la création du monde il est Melech Haolam c'est lui le dieu de la terre et ben tout ce travail là il faut que tu le fasses à Rosh Hashanah ouais et il faut que tu rappelles ce que tu as fait de bien c'est ça et Shofarot c'est que tu vas éveiller en toi des choses ça va mais c'est très important de reconnaître qu'Hachem existe parce que si tu ne reconnais pas à Kippur tu vas faire du Shofar devant qui ? devant le mur donc il faut que tu fasses du Shofar devant Hachem ouais donc ça c'est pour ça que Rosh Hashanah précède Kippur vous avez compris ? c'est pas que tu vas faire comme ça tu vas dire écoutez moi j'ai suivi l'Alaqah alors Rav il a dit il faut jeûner il faut écouter la prière j'ai écouté la prière même je suis resté debout je suis resté debout j'ai lu ce qui est marqué dans le livre et je suis dit bah bah Dieu va me pardonner hein ? bah oui j'ai fait tout ce qui est marqué mais non c'est pas ça il faut faire tes chouva devant Hachem c'est à dire il faut pas se dire ouais bon je me comporte mal socialement ça va pas mon épouse elle est pas contente mes enfants ils m'aiment pas bah 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 donc je vais faire tes chouva je vais me faire aimer par mes enfants par ma femme par mon entourage comme ça je serai un type bien ouais je ferai partie de la tranche des jambons ouais c'est important et donc je fais tout ça ouais il dit non la tes chouva la remise en cause c'est pas d'avoir bonne conscience c'est de retrouver ce que t'as perdu ce lien en fait tu l'as perdu le lien avec Hachem tu l'as perdu c'est comme quelqu'un il s'est engueulé avec sa femme ça va ? bon mais il s'est bien engueulé avec sa femme et elle s'est sauvée carrément de chez lui en pleurant et en faisant ses balises ça va ? elle est rentrée dans sa chambre elle a fait ses balises elle a tout fermé et elle est partie en courant ouais en pleurant je dis où tu vas ? elle pleure bon il l'a suivi il l'a suivi bon il a compris qu'elle va chez ses parents quoi et donc il l'a suivi jusqu'à ses parents il arrive là-bas elle rentre dans la maison il a cru il sonne il sonne il sonne il dit mais qu'est-ce qui se passe ? son père il dit mais qu'est-ce qui se passe ? son beau-père qu'est-ce qui se passe ? ma fille écoutez on a eu un problème elle est où ma femme ? elle est dans la chambre elle est dans la chambre elle pleure ouais donc qu'est-ce qu'il fait ? il ouvre la porte il la voit sur le lit il est en train de pleurer il fait écoute chérie excuse-moi il fait son petit vidouille ça va ? ouais il fait excuse-moi chérie ça marche ou pas ? ça marche ? ça marche ou pas ? ça marche ou pas ? ouais dans quel film ? la fille elle fait tu te fous de la tête la chambre il croyait qu'il fallait faire il fallait dire écoute j'ai décidé je ne recommencerai plus mais je m'en fous moi je veux pas que tu recommences pas je veux qu'on retrouve le lien qu'on a perdu j'ai perdu ma femme j'ai perdu mon mari vous avez compris pas ? je veux retrouver ma femme je veux ben c'est pas comme ça mon vieux peut-être ça va prendre 10 ans je ne sais rien comment ça mais tu vois quelques bon dieux ça va prendre 5 minutes j'ai fait qui pour ? j'ai fait là j'ai tout fait mais tu as tout fait c'est dans le vent c'est du vent il est où HM ? il faut retrouver HM c'est ça qui est dur il est marqué dans le roman l'ifnée HM il faut faire toujours devant Dieu mais c'est quoi devant Dieu ? il faut que tu te rends compte que tu l'as perdu bon Dieu bon il faut retrouver un sentiment qui a peut-être disparu non ? c'est ça qui est compliqué dans la vie c'est ça que la téchouva ça veut dire c'est pas simplement d'avoir bonne conscience comme tu vois les types ils ont fait des des hommes politiques qui ont fait des trucs le type il a perdu il a perdu il était maire de la ville il a été en prison pendant 5 ans il a payé il peut retourner être maire de la ville il a payé il a fait 5 ans de prison mais qui me dit qu'est-ce qu'il a fait en prison je sais rien qu'est-ce qu'il a fait en prison on veut retrouver le maire qui était avant d'avoir fait sa magouille on veut pas le maire d'après on veut le maire d'avant tu as compris ça ça veut dire c'est ça la téchouva c'est pas simplement d'avoir bonne conscience tu dis ouais maintenant je recommencerai plus j'ai compris mais est-ce que ça ça te permet de retrouver ton épouse pas sûr il faut qu'elle te pardonne de trouver ton mari c'est pas sûr peut-être qu'il il t'en veut un peu plus il faut que il faut que tu retrouves sa confiance il faut que tu retrouves avec HM c'est pareil vous avez compris il faut être honnête il faut être juste il faut prouver qu'on regret sincèrement il faut pas que ma femme elle me dit c'est bon ça va 5 minutes ça va durer 2 mois il faut que tu vas recommencer encore comme avant ça veut dire que c'est pas facile vous avez compris il faut retrouver la personne disparue donc c'est pas facile pour ça que quand on fait les choix c'est de retrouver en vérité ce sentiment HM il attend ça un île est d'audi il attend que ça un caloche beaucoup comme si il m'aimait il m'aimait il réfléchit pas comme un être humain il réfléchit comme quelqu'un qui nous aime c'est pas pareil il espère qu'une chose c'est qu'on arrive à se retrouver ensemble c'est ça qu'il espère qu'on se retrouve et bien c'est l'occasion de faire un roshana vous avez compris mais ça ça se réfléchit aujourd'hui tout le mois des loups c'est un mois de réflexion c'est ce mois là un île est d'audi ça veut dire que je veux être proche de lui et lui il sera proche de moi dans la mesure où je reconnais qu'il existe et là il peut intervenir mais sinon de la même manière qu'il est intervenu en entendant combien on souffrait en Egypte il est intervenu et il nous a donné la Torah il nous a sorti il nous a fait vivre dans le désert donc il a prouvé qu'il était proche de nous alors maintenant je peux pas renier le fait qu'il nous a donné tous ses privilèges alors j'ai dit écoute il n'y a pas de problème je te suis maintenant que je te suis il faut que ce lien soit conservé mais comment tu as pu sortir d'Egypte il t'a donné la Torah il t'a fait vivre dans le désert et t'es parti avec la caisse comment t'as fait ça ? on était associé et machin et le type prend la caisse il se part avec d'ailleurs on a trahi HM il me donne la vue il me donne le pouvoir de voir de comprendre qu'est-ce que je fais avec tout ça ? avec ma bouche qu'est-ce que je fais avec ma bouche qu'est-ce que je mange de quoi je raconte qu'est-ce que je raconte que des trucs contraires à la Torah contraires à tout ce qu'il m'a demandé de faire tu l'as trahi comment tu peux vivre comme ça ? c'est pas possible ouais bah après je me remets en cause je dis excuse-moi si t'as conscience des faveurs qu'on te donne parce que là on vit dans un hôtel 4 étoiles bah oui la plage c'était superbe t'as tout ce qu'il faut sur la terre c'est un prix ça si tu vas à un hôtel tu payes et plus c'est luxu plus ça coûte cher c'est comme ça bah tu vis dans un hôtel 4 étoiles il y a 5 étoiles même il faut avoir conscience de ça et si t'as conscience de ça et bah évidemment que tu as envie t'as au moins au moins envie de d'avoir une avodata ta chaîne cohérente au moins tu vas rendre un peu la monnaie de ce qu'on te donne ça donne envie de de se rapprocher de ta chaîne ça donne envie de savoir que bah il est à ton service il est là pour ça ouais ça qui est marqué il est en train de voir au début de l'année quels sont les besoins de la terre mais c'est pas seulement de la terre c'est aussi de nous vous avez compris chacun d'entre nous il sait exactement il a vraiment envie de nous aider c'est comme ça qu'il faut réfléchir un petit peu comme la relation parentale tes parents ils veulent qu'une chose c'est de te faire réussir c'est tout tes parents ils veulent que nos enfants réussissent etc on veut que ça bah j'aime a fortiori qu'il veut qu'on réussisse c'est a fortiori qu'il va nous aider a fortiori que mais tout le problème c'est est-ce qu'on a conscience qu'il existe ou pas c'est ça donc recherche à l'âge permet d'avoir cette conscience permet d'avoir cette conscience autant que nous on doit avoir conscience de ce que nous sommes et ça ça dépend de comment on s'analyse est-ce qu'on est honnête dans l'analyse est-ce qu'on veut parce que c'est clair que la différence entre le celui qui est partagé de celui qui n'est pas c'est 0,001% encore comme ce qu'on nous disait avant Shana prends surtout un petit truc change un petit truc tu vois les gens qu'est-ce qu'ils font on dit c'est terminé je vais être un saddik une saddekette je vais prendre tout sur moi en fait on se rend compte qu'on n'y arrivera pas parce que c'est trop et tous les ans c'est pareil et tous les ans on fait tout et en fait on fait rien et on n'y arrivera pas et on n'y arrivera jamais qui t'a dit de tout prendre ça a dit de Sarah de prendre tout c'est l'inverse en fait il faut qu'est-ce que tu peux tenir qu'est-ce que tu peux faire en quoi tu peux t'améliorer prends un truc prends quelque chose et dès l'instant où tu prends quelque chose sur toi et tu t'y abstiens et bien tu verras que l'année prochaine tu feras autre chose et c'est comme ça qu'on progresse c'est comme ça qu'on avance dans sa vie petit à petit tu vas prendre une chose par an deux choses par an tu verras que à la fin de ta vie tu auras plus de 150 choses j'en sais rien ça va parce que et ça ça t'a permis d'évoluer on ne reconnait pas la personne du passé il faut que l'année prochaine on nous dise tiens mais t'étais au cours l'année dernière mais je ne te reconnais pas c'est ça parce que il y a quelque chose qui a changé en toi je vois une autre personne c'est ça qu'HM il voulait mais Réjit au début de l'année maillé Bessofa qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année je ne veux pas retrouver la personne du présent je veux voir quelqu'un d'autre l'année prochaine d'accord et donc tous les événements qu'on a vécu essayez de réfléchir aujourd'hui que tout ce que vous avez vécu cette année ça a été pensé à Rosh Hashanah vous avez imaginé ? tous les événements tout ce que tu as entendu tout ce que tu as subi tout ce que tu as choisi tout ça tous les événements que tu as dû choisir ils ont été pensés quand ? à Rosh Hashanah avec le recul tu vois ? tout ce que tu as pu entendre tout ce qui s'est passé dans le monde tout ce que tu as tiré comme le son tout ça ça a été pensé depuis quand Rosh Hashanah ? donc HM il a dit il y a 365 jours qu'est-ce que je vais mettre dedans ? et bien je vais le réfléchir maintenant c'est pour ça qu'il faut être authentique à ce jour-là parce que c'est cette personne qu'on veut voir c'est à elle qu'on s'adresse c'est le Annie vous avez compris ? c'est lui c'est lui c'est lui c'est lui qui en a dit donc si tu fais du cinéma HM il cherche quelqu'un et personne il cherche la même personne mais il n'est pas là c'est un peu ce qu'avait dit Sarah on avait dit un cours qu'Avraham il a dit tu m'as fait des miracles tu m'as fait gagner la guerre contre les 3 combattus les 4 combattus les 5 et moi j'ai gagné la guerre contre ces rois et on n'était que 2 tu m'as fait des miracles incroyables mais à quoi ça sert ? je me déplace sans enfant je n'ai pas d'enfant et sa femme lui a reproché il me dit comment tu as osé dire je ? il fallait dire nous n'avons pas d'enfant c'est pour ça que je ne suis pas tombé enceinte ça veut dire que c'est une injustice parce que moi je croyais dis Sarah que ça venait de moi mais en fait je me rends compte que ça vient de toi tu as eu l'audace de dire je mais c'est pour ça qu'Achemi peut pas me donner d'enfant parce qu'elle est où l'autre ? je veux bien t'en donner mais elle est où ta femme ? vous avez compris ou pas ? c'est incroyable ce qui est marqué là c'est à dire que le niveau de conception qu'on a c'est ça qui fait la réalité tu dis je il n'y a pas de problème il est où l'autre ? tu veux des enfants mais il faut que ta femme est toi-là il faut que tu composes un couple il faut dire nous n'avons pas d'enfant c'est ça qu'elle lui approche je n'ai nous nous deux mais c'est pour ça que j'ai pas eu d'enfant c'est ça ? comment tu as osé dire je ? c'est ça qu'elle lui dit à sa femme vous avez compris ? c'est à dire que le niveau de conception que tu as s'il n'y a pas de moi Achei peut pas s'adresser à toi parce qu'il n'y a personne ou du moins tu crois que tu es quelqu'un mais tu n'es pas cette personne alors Dieu il veut bien mais à qui il s'adresse ? il ne peut pas envoyer des événements qui ne correspondent pas ça va ? on dit ouais on veut le machia on veut le machia j'ai compris mais est-ce que vraiment tu veux le battre à mille âges ? si cette réalité elle ne te parle pas tu ne veux pas t'envoyer un truc qui te dérange ? vous avez compris ? il ne peut pas te l'envoyer ? vous avez compris ? parce que la conception que tu n'as pas ne correspond pas à ce que lui aurait voulu que soit je lui dis bien mais il ne peut pas il ne peut pas t'obliger tu ne veux pas ? il n'y a pas de problème tu vois ? attends ma chère est-ce que tu veux vraiment qu'il vienne ? est-ce que tu as compris ce que ça vient solutionner ? est-ce que tu comprends qu'est-ce qui va changer dans ta vie s'il arrive ? si tu n'as pas compris il ne peut pas l'envoyer parce que ta conception elle n'est pas présente cette conception n'est pas présente dans ta vie on n'est pas dans un même décor c'est comme si il y avait deux tunnels possibles et tu te trouves là et Dieu il est là il est où ? il n'y a personne au bout vous avez compris ? c'est pour ça que c'est très important ce Mois des Lus c'est un travail de réflexion sur soi-même c'est ce qu'on souhaite que les Attachem que les Attachem on ait cette pensée-là et que ça puisse nous faire évoluer Amen Kinyi Ghatsan Khazak Vroh 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 Sous-titrage ST' 501